Feministes don't have a sense of humour Feministes just want to be alone Bouhouhouhou Feministes spread vicious lies and rumors They have a tumour on their funny bone On a lancé cette idée de faire une manif non mixte avec Féminisme Heuer Et Féminisme Heuer c'est la commission femme de la LCR Des jeunes anticapitalistes, les Jacks Et on a décidé aussi de regrouper En fait comme on avait une commission non mixte au sein de la LCR Que les Jacks avaient envie de faire aussi une commission non mixte féministe On a décidé de se regrouper et d'ouvrir cette commission Aux femmes qui désiraient nous rejoindre Et donc on va y revenir dans toute notre intro Pourquoi justement ce besoin, cette nécessité d'une commission non mixte de femmes Au sein de nos organisations Donc on va faire l'introduction à deux en fait Parce que un de nos trucs aussi c'est de dire C'est important de pouvoir avoir des espaces non mixtes au sein d'organisations qui se disent féministes Parce que pour nous la non mixte c'est un outil Pour pouvoir justement appuyer les luttes des groupes opprimés Et donc en l'occurrence les luttes des femmes Ça nous semble important d'avoir des moments où on se retrouve entre femmes Pour pouvoir définir notre oppression Ce qui fait en sorte qu'on vit dans une société patriarcale Et que nous on est dominés dans cette société patriarcale Et de réfléchir ensemble à comment on peut s'en sortir Ça pour nous c'est l'intérêt de tout ce qui est auto-organisation des groupes opprimés Qui sont valables pour les luttes féministes Mais qu'on soutient aussi dans le cadre de luttes antiracistes par exemple C'est le même genre de mécanisme que nous on met fort en avant Et donc à travers ces principes là On essaye d'expérimenter aussi d'autres façons de faire Et une des autres façons de faire c'est de faire des intros collectifs par exemple Donc on essaye de pouvoir s'auto-appuyer Parce que comme ça quand il y en a qui oublient un truc L'autre peut le rappeler et ça fait du bien Ça déstresse quand même un petit peu Donc aujourd'hui comme l'a dit Pauline On parle de l'anomicité en tant qu'outil politique Et c'est un outil politique du mouvement autonome des femmes Et donc on veut aussi replacer ça dans son contexte Pourquoi l'anomicité est utile ? Parce que ça sert une cause politique Une cause politique défendue par le mouvement féministe Le mouvement autonome des femmes Je vais d'abord commencer par expliquer c'est quoi le mouvement autonome des femmes Donc c'est un concept qui est apparu dans les années 60-70 A partir du moment où il y a un mouvement massif de femmes contre le patriarcat Et donc aux Etats-Unis ça a commencé là-bas avec des manifs de dizaines de milliers de femmes Qui se sont rassemblées au mois d'août 1970 Pour commémorer le droit de vote des femmes aux Etats-Unis Et de là il y a eu aussi d'autres rassemblements de ce genre partout dans le pays Et puis ailleurs aussi qu'aux Etats-Unis Dans les pays occidentaux on va dire Et puis même ailleurs dans le monde Même dans les pays encore colonisés Ou en voie d'indépendance Et donc on pouvait vraiment parler à l'époque D'un véritable mouvement autonome des femmes massif Qui avait plusieurs caractéristiques La première c'est que c'était un mouvement Composé de femmes et dirigé par les femmes Ce qui est quand même assez original dans les mouvements sociaux Quand on regarde bien souvent les trucs de mouvements sociaux C'est des mecs qui sont porte-parole C'est eux qui dirigent le mouvement Le mouvement autonome des femmes est dirigé par les femmes Place les revendications de femmes Et en tout cas la situation des femmes dans la société Comme élément central de discussion et d'action Donc c'est là-dessus qu'on va travailler Mais on ne travaille pas que sur des thèmes qui se limitent aux femmes Donc la question c'est de dire qu'on est des femmes dans une société Où il y a plein de choses qui se passent Et en tant que femmes on a des trucs à dire sur tout ce qui se passe Donc pas seulement sur les questions d'avortement De violences machistes etc Mais aussi sur les questions économiques Sur les questions environnementales etc Mais on peut avoir un point de vue féministe Sur l'ensemble de ces questions là Le mouvement autonome des femmes développe une position Donc sur différents éléments de la société Et donc ce mouvement autonome des femmes De cette époque là qui était bien actif Bien florissant Maintenant évidemment ça a changé Puisque le contexte a changé Le contexte politique, social Le contexte culturel aussi Enfin tout ça ça a évolué Les mouvements sociaux aussi ont vachement évolué Mais il y a quand même encore aujourd'hui Des mouvements féministes qui sont relativement actifs Peut-être moins en Europe et en Amérique du Nord Mais ailleurs dans le monde on a par exemple des copines De la 4ème internationale aux Philippines Qui ont mis en place un groupe politique de femmes A partir de femmes travailleuses Qui se rendaient compte qu'elles subissaient une violence A la fois en tant que travailleuses Parce qu'elles sont dans des secteurs de travail Comme le textile qui sont super dangereux Donc avec la violence du capital Qu'elles ressentent dans leur corps Dans leur façon de travailler En même temps elles subissent la violence machiste aussi Tous les jours dans leur vie quotidienne En même temps au travail aussi Puisque les chefs de travail c'est des mecs Et donc à partir de toutes ces violences Qu'elles vivent à différents niveaux de leur vie Elles ont organisé une organisation politique Deux femmes Qui bossent à la fois sur le travail syndical Et aussi sur le travail personnel Dans leur vie familiale etc Contre les violences machistes en général Et donc voilà Et ça c'est un mouvement massif Il y a des milliers de femmes Qui s'organisent là-dedans aux Philippines C'est juste un exemple pour dire que Si on a l'impression en Europe Que le mouvement féministe est en train de s'effriter un petit peu C'est pas le cas partout Et ce qu'on conserve par contre Par rapport aux années 60 septembre Même si ça change de forme C'est les réseaux internationaux Vous avez entendu parler de la marche mondiale des femmes On va en reparler tout à l'heure Ici aussi en Belgique Il y a une coordination belge De la marche mondiale des femmes Cette année la marche mondiale des femmes Faites ses 15 ans Il va y avoir une caravane de jeunes femmes Qui va partir de Turquie Pour faire aussi un tour d'Europe Et donc ça montre bien aussi Qu'il y a encore une vitalité Des relations internationales Entre les mouvements féministes Et donc pourquoi organiser une manif le 8 mars ? Le 8 mars c'est la journée du droit des femmes Et donc on trouvait ça super important Qu'il y ait quelque chose symboliquement ce jour là Et donc cette année-ci Il y a une action prévue Il y a une action prévue Pas la marche mondiale des femmes Mais elle est prévue le 6 mars Et en fait elle a lieu pendant l'après-midi Et le but c'est plutôt je crois D'aller interpeller les ministères Et du coup on trouvait que C'était bien qu'est ça Mais que c'était bien de faire un truc Vraiment le 8 mars Et c'est là qu'est venue cette idée De faire une manifestation non mixte A l'initiative de Féminisme Yem Et on a vite été rejointe Par d'autres collectifs Et donc pourquoi cette idée de non mixité ? C'était surtout dans l'idée d'être visible En fait de vraiment sortir dans la rue ce jour là Pour montrer qu'on existe Et que pas seulement le 8 mars évidemment Mais qu'on a une place à prendre Et que la rue nous appartient aussi à nous En tant que femmes C'est d'autant plus important dans le contexte actuel Du gouvernement qu'on a D'ultra droite Avec tout plein de mesures d'austérité Qui s'attaquent aux travailleurs Mais dont les premières victimes sont les femmes Je pense par exemple aux exclusions du chômage Et tous ces trucs où les femmes sont les premières à le payer Et du coup c'est aussi pour mettre un coup de projecteur Sur le fait que voilà Dans ce contexte là Je pense aussi aux dérives sécuritaires Aux flics et à l'armée dans les rues et tout Dans ce contexte là Qui paye ? Qui sont les premières victimes ? Les femmes Et donc c'est d'autant plus important Qu'on montre qu'on est présente Pour défendre nos droits Et donc Ouais Les deux arguments principaux Peut-être Pour D'avoir choisi De faire une manif De femmes Et de prendre la rue Ce jour là C'est être visible Et c'est aussi Se sentir forte Pour avoir déjà participé à des marches comme ça Quand on est dedans Même si on n'est pas Enfin celle où j'ai participé On était plus ou moins Je sais pas Entre 150 150 et 200 Quelque chose comme ça Mais il y avait un sentiment Une énergie de dingue Qui se dégageait du groupe Parce que On était ensemble On savait très bien pourquoi on était là Comme l'a dit Céline Je crois qu'il y a aussi quelque chose Quand on lutte en tant que femme Mais ça part aussi de notre vie personnelle C'est pas seulement nos idées politiques On est toutes concernées Donc il y a vraiment quelque chose Où on sait pourquoi on est dans la rue Et il y a une énergie de dingue Qui se dégage De ces manifestations Et donc après ça nous renforce Et ça nous donne du courage De savoir qu'on n'est pas seul Pour lutter pour la suite Donc c'est pour ça que Dans l'appel par exemple On a mis Parce qu'on est les mieux placés Pour parler de ce qui nous concerne Pour résister à ce qui nous opprime Pour imaginer les voies de notre émancipation Pour nous rendre visibles dans l'espace public Pour célébrer notre unité dans la diversité Pour retrouver la force De poursuivre cet élan au-delà Et donc ce qu'on a constaté En faisant la pub pour cette marche C'est que c'est vraiment quelque chose Qui interpelle beaucoup Il y a eu plein 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 de réactions Je ne sais pas combien De commentaires sur Facebook Dans tous les sens Et donc on montre que Pourtant c'est un débat Qui est loin d'être neuf On va y venir Ça a déjà commencé dans les années 60 Mais chaque fois C'est toujours un travail De réexpliquer Pourquoi faire des choses Non mixtes entre femmes Et ça choque Ça choque alors qu'il y a plein de trucs Non mixtes dans l'autre sens Qu'on nous impose tous les jours Et donc on va y venir Finalement Donc quand on parle Mouvement autonome des femmes Et un des outils La non mixité La non mixité Ce n'est pas quelque chose de théorique Comme ça Où on se dirait un jour Bon bah allez On va faire ça toute seule entre femmes Et ça va marcher mieux qu'avec des mecs Ça ne vient pas dans l'air Ça vient d'une expérience concrète Du vécu Et donc si on regarde historiquement En effet dans les années 60-70 C'était d'abord les mouvements noirs aux Etats-Unis Qui ont expérimenté Une lutte contre la repression Donc contre le racisme Envers les noirs qu'il y a aux Etats-Unis Ils ont commencé d'abord dans la mixité Avec des blancs Et donc avec des blancs Qui étaient pleins de bonne volonté Et qui voulaient aussi se battre contre le racisme Mais n'empêche que Malgré la bonne volonté des blancs Il y a quand même des mécanismes de domination Qui se reproduisaient dans cette lutte commune Et c'est involontaire C'est comme ça Parce qu'on vit dedans On fait partie de cette société Et donc même sans le vouloir A chaque fois il y a les valeurs Qui sont portées par les blancs Qui sont mises en avant Même de façon spontanée Et que tout le monde raccroche Et on se met tous derrière tout ça Et donc on se rend compte que finalement Ceux qui sont victimes de cette oppression raciste C'est pas eux qui peuvent définir leur oppression Et c'est pas eux qui peuvent décider De comment on s'en sort Puisque le résultat des discussions De leurs actions, de leurs réflexions Est toujours influencé par l'élément dominant Qu'il y a là-dedans Et l'élément dominant c'est les blancs Parce qu'ils sont dominants dans la société Et donc c'est de cette expérience-là Que les blacks aux Etats-Unis À un moment ils se sont dit On va faire un truc Rien contre nous Rien contre noir Pour justement pouvoir définir Notre oppression avec nos mots Sans avoir de pression Qui viennent de l'extérieur Sans avoir de tentation De vouloir ressembler aux blancs Etc On définit ce qu'on vit A partir de notre expérience Et à partir de notre expérience On essaie de réfléchir ensemble A comment on se sort de là Et donc c'était une volonté Qui partait d'une expérience C'était pas un principe théorique Ou juste comme ça par principe Pour dire on veut faire chier les blancs Ça partait d'une expérience en se disant Le dialogue dans la mixité Malgré la bonne volonté Ça marche pas Alors on essaye autre chose Et donc effectivement Cette tentative Cette expérience A été reprise par d'autres groupes Comme notamment les groupes féministes Et les plus connus ici En tout cas en Europe Qu'on connait C'est le MLF Le mouvement de libération des femmes En France Qui créait des espaces De non-mixité Entre femmes Pour pouvoir bénéficier justement De tout l'apport De cet outil de la non-mixité Alors Quand on regarde un petit peu L'intérêt qu'il y avait à cette époque là De travailler en non-mixité Finalement cet intérêt On peut encore le retrouver aujourd'hui Parce qu'on est toujours dans une société Où les inégalités sont là Même si elles changent de forme On est plus C'est peut-être moins flagrant Que dans les années septembre Mais elles sont toujours là Elles existent Ces inégalités Entre hommes et femmes Entre noirs et blancs Entre beaux et pas beaux Ceux qui sont pas dans les normes Entre hétéros Entre homos Il y a plein de discriminations Qui sont toujours présentes dans cette société Alors les attaques Peuvent être plus frontales En ce qui concerne les attaques sexistes Il y a des mouvements Qu'ils appellent masculinistes Ou qu'ils veulent pas s'appeler comme ça Mais que nous on appelle masculinistes Qui sont en fait Des mouvements Qui s'attaquent Au droit obtenu Par les mouvements féministes Donc par exemple C'est des groupements de pères Qui disent Au nom de leur droit de père De s'occuper des enfants Ils veulent une garde partagée Et quand on regarde bien Derrière ça C'est pour pouvoir attaquer Le droit aux pensions alimentaires Et dans la réalité Qui est-ce qui bénéficie Des pensions alimentaires C'est les mères Parce que dans les séparations C'est souvent les mères Qui se retrouvent seules Avec les enfants Qui bénéficient d'une pension alimentaire Qui n'est pas toujours payée Par le père Et donc à travers Des arguments qui ont l'air légitimes Évidemment c'est légitime Qu'un père puisse s'occuper des enfants Et bien ces campagnes là Sont en train de casser Les campagnes de femmes Pour dire nous En tant que mère Divorcée On veut avoir Nos allocations Notre pension alimentaire Pour pouvoir faire vivre nos enfants Que les pères ne payent pas Donc voilà C'est une façon de pouvoir Casser des luttes féministes Sous des apparences De bon sens Ou de bonne volonté Puis après Il y a le truc encore plus pervers Super consensuel C'est l'espèce de mythe De l'égalité déjà là En disant de toute façon Avant c'était la merde Maintenant ça y est On est dans l'égalité Et c'est bon quoi Il n'y a plus rien à faire Ou alors si Mais des petits trucs Des petits détails Finalement on ne va pas trop S'attacher à ça Ce mythe de l'égalité déjà là D'abord c'est un mensonge Parce que l'égalité n'est pas là On peut citer toute une liste d'exemples Au niveau de l'écart salarial Au niveau des violences Des violences machistes Au niveau des discriminations A l'emploi Ou dans le sexisme au quotidien Dans la rue Il y a des tonnes d'exemples là-dessus L'égalité n'est pas là Et en plus quand on entretient Ce mythe là On fait peser une culpabilité Sur les épaules des femmes aussi Parce que les femmes Qui sentent cette inégalité Finalement on leur dit Mais t'es conne ou quoi On vit dans un monde égalitaire C'est bon de quoi tu te plains Si t'as un problème C'est de ta faute C'est pas de la faute de la société C'est de ta faute individuelle Et donc ça a un double effet pervers Ce mythe de l'égalité déjà là C'est que à la fois Ça nie une réalité Que l'égalité n'est pas là Et en même temps Ça culpabilise les femmes En faisant peser sur elles Donc sur les individus A titre individuel Le poids de quelque chose Qui est en fait Un mécanisme de société collectif Et alors une autre façon De voir que la non-mixité Est encore utile C'est de voir que Dans les groupes mixtes de gauche Donc quand je prenais l'exemple Tout à l'heure Des blacks aux Etats-Unis Dans les groupes de gauche Il y a aussi Plein de mecs de bonne volonté Qui se disent On est féministe ou pro-féministe Et même si on est de bonne volonté On constate nous En tout cas Même dans notre organisation Qu'il faut toujours se battre Pour que Les points de vue Et les revendications féministes Trouvent une place Dans notre champ d'action Et dans notre champ d'analyse Et donc quand on trouve une place Parfois On l'a tout au bout De la liste du programme Là au bout On a un petit truc Ok d'accord On va mettre quelque chose Sur le droit des femmes Donc il faut continuer à se battre Pour que Ça soit pas quelque chose en plus À la fin du programme Mais que ça soit intégré Partie prenante De l'ensemble De l'analyse Et des revendications Qu'on porte Et ça c'est une bataille constante Qu'on doit continuer À mener maintenant Et la non-mixité Est un outil Qui peut nous aider à faire ça On va expliquer pourquoi C'est quoi l'intérieur Et donc il y a aussi Ce mythe de dire Mixité Ça veut dire égalité Alors qu'en fait Il n'y a rien de plus faux Puisque si on regarde Enfin par exemple Au niveau politique Le monde politique Est quasiment composé Que d'hommes Et quand ils disent Il y a la mixité Souvent ça veut dire Qu'il y a 20% de femmes Dans un gouvernement Ou dans un organe de décision Donc déjà Ça passe à 20% Et combien même Il y aurait 50% D'hommes et de femmes Ça veut pas dire égalité non plus Donc la parité numérique C'est loin d'être une garantie Et si on parle D'égalité Enfin si on prend justement La mixité pour l'égalité Mais si on prend Juste l'exemple de la famille Ou l'exemple de l'école On constate que c'est à chaque fois Des milieux mixtes Enfin dans le cas Des écoles mixtes évidemment Mais qu'à chaque fois On va constater justement Qu'il y a énormément De discrimination Donc par exemple À l'école On voit qu'il y a une exclusion Des filles tout le temps Que c'est souvent Les mecs qui vont prendre la parole Les filles On va les mettre dans le rôle Des petites filles sages Qui vont faire beaucoup moins de conneries Enfin moi je le vois à l'école Si une fille fait une connerie La même qu'un mec On va dire Ouh qu'est-ce qu'il se passe Alors qu'un mec Va faire la même chose On va considérer que c'est normal Donc c'est des lieux justement Bourrés de discrimination Et d'exclusion etc Mais alors qu'ils sont mixtes Donc c'est loin d'être synonyme D'égalité Et alors un autre truc important C'est justement Enfin quand on regarde un petit peu Qu'est-ce qui choque Quand on annonce Qu'on fait quelque chose De non mixte Je crois que Les gens parfois Ont peut-être l'impression Que c'est quelque chose Qu'on va imposer Alors que justement C'est ça qui est choquant Dans la mixité Ou non mixité C'est quand on subit quelque chose Et qu'on nous impose quelque chose Et donc la ségrégation C'est quand il y a Une séparation imposée Un accès qui est réservé A une partie de la population Et auquel les autres N'ont pas accès Et donc On observe ça Autant des riches Par rapport aux pauvres Des hommes Par rapport aux femmes Des blancs Par rapport aux noirs Et donc la non mixité Elle est super oppressante Quand elle est subie Et quand elle n'est pas choisie Et donc l'idéal évidemment C'est qu'on puisse choisir Qu'on ait la possibilité De choisir Ou pas D'être dans un espèce mixte Et Mais par contre C'est pas le cas C'est pas le cas du tout Dans la vie Et qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup Le fait de militer Pour avoir la possibilité De choisir Entre des espaces mixtes Non mixtes Ça passe par des moments De non mixité Comme dans notre commission Ou dans la manif Mais on considère vraiment Que c'est des moments Et que C'est pas une fin en soi C'est vraiment un outil Un moyen Qui mène justement A avoir la possibilité De choisir Et donc c'est une conséquence Directe de la théorie De l'auto-émancipation On lutte nous-mêmes Pour nos propres droits Donc la lutte Par les opprimés Pour les opprimés Et ça paraît Tout simple comme idée Et en même temps Comme je l'ai dit On a l'impression Qu'on doit à chaque fois Refaire ce travail-là Au niveau politique Et qu'à chaque fois On redécouvre l'idée Ah ouais En fait c'est intéressant De passer par des moments Non mixtes Pour pouvoir Choisir la mixité Et que c'est un truc Toujours à refaire Et donc Ouais Au niveau de ce que ça permet aussi D'avoir des moments Non mixtes Mais ça permet D'exprimer la domination Sans avoir peur De blesser Les mecs qui seraient là Par exemple De pouvoir exprimer aussi La rancœur Qu'on pourrait avoir Sans Même chose Sans que ce soit pris Contre eux Comme une attaque personnelle Et ça permet aussi De ne pas être dans Les jeux D'admiration Qu'on a toujours Entre dominés Dominants Et de vouloir plaire Au groupe dominant Et donc en général Clairement c'est la vision Dominante C'est la vision dominante De ce que subissent Les opprimés Qui va circuler Et pas la vision Des opprimés Et ça c'est le premier Intérêt des groupes non mixtes C'est la question Et donc ça m'avait frappée Parce que dans le groupe Donc tout le monde S'exprimait petit à petit Ça prend du temps De parler des violences Des violences machistes Parce que c'est quelque chose De très intime Et donc voilà Ça fait du temps Que ça sorte et tout Et finalement Chaque fois Quand il y avait quelqu'un Qui s'exprimait Elle disait Oui mais en fait Bon moi Mon mec il me tape dessus Mais c'est normal Parce que je suis philippine Et aux Philippines Les mecs sont super machos Et puis après T'as une italienne Qui dit Oui mais bon Moi je me fais taper dessus Mais mon mec il est italien Les italiens ils sont super machos Et donc en fait Elles disaient toutes Qu'elles avaient l'impression Que le machisme Était lié à leur culture Et le fait d'en parler ensemble Entre femmes On se rend compte Qu'en fait c'est pas du tout culturel C'est juste lié au patriarcat Et que le patriarcat Il a pas de frontières Et que ça dépasse toutes les cultures Et donc ça a permis De créer des liens de solidarité Qui pourtant Pourraient paraître évidents Mais c'était pas évident Dans la tête des femmes Elles pensaient vraiment Que c'était à cause de leur culture Et voilà Et donc c'était Peut-être moins grave ailleurs Et donc si c'est rien Que leur culture Bah ils ont peut-être Pas trop se mobiliser pour ça Parce que bon C'est quelque chose de culturel Et c'est comme ça Voilà Et donc voilà Cette façon de discuter entre soi De prendre conscience Peut créer des solidarités Pour permettre de développer Une lutte collective ensemble Et donc des espaces De non-mixité Où on prend conscience de ça Ça peut être dans des réunions Mais ça peut être aussi Des espaces un peu moins attendus Donc ça peut être En dehors d'une salle Ça peut être par exemple Comme dans une manif Féministe non-mixte Dans un espace public Où on va se montrer Ça a d'autres intérêts En plus ça fait passer Un autre message Et ça a un autre intérêt De sortir dans l'espace public En non-mixité Ça peut être aussi Des fêtes féministes non-mixtes Vous avez derrière Les affiches Des rencontres internationales Des jeunes Qu'on organise Avec la 4ème tous les ans Cette année ça se passe en Belgique D'ailleurs du 26 juillet Au 1er août Et une tradition dans ces camps C'est qu'on fait Une fois dans la semaine Une soirée femme En fait non-mixte Et donc ça crée évidemment Des tonnes de débats Autour de ça Mais c'est aussi Super intéressant d'y aller Parce que même Je crois qu'on a toutes Eu un peu d'appréhension Pour aller à une soirée J'ai un contre-fine On mixte On se dit C'est quoi ce truc là Et qu'à chaque fois Quand on y va C'est super flachant De voir comment On peut faire la fête différemment Quand il n'y a pas Le regard des hommes Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas D'autres mécanismes de domination Parce qu'il y a d'autres choses Que la domination homme-femme Il y a plein d'autres mécanismes Qui s'entremêlent Mais sans le regard des hommes On fait la fête différemment Dans une manif sans les hommes Je suis sûre qu'on va faire Une manif différente Dans une réunion sans mec C'est différent Et donc tout ça Ça aide à prendre conscience De comment on vit Et ça nous aide À organiser notre pub par la suite Ouais Et du coup On voulait parler aussi De ce truc d'empowerment De vraiment De se sentir forte Parce qu'on est ensemble Quand on subit une pression Et c'est vrai Céline parlait du camp En fait au camp On a une fête femme Mais on a aussi un espace femme Où on se retrouve toute la semaine Pour en nom mixte Pour débattre et tout Et c'est vraiment un lieu Où comme on l'a déjà dit On se rend compte Que ce qu'on vit De manière individuelle En fait c'est pas individuel Ce qu'on vit en disant Ah oui c'est personnel C'est dans ma famille C'est dans mon couple Bah en fait non Les autres le partagent Et on parle souvent du quotidien Pour venir vraiment A des discussions politiques Et pour se rendre compte Bah que oui On est dans le même bateau Parce qu'on est des femmes On se rend compte aussi De trucs du style Qu'on a moins confiance en nous Pour parler en public Que là où Parfois nos camarades mecs Ils vont dire des conneries Mais c'est pas grave Ça va pas trop les tracasser Ils vont oser prendre la parole Même si c'est pas spécialement réfléchi Là nous on va tourner le truc Dans le tête En une heure En disant Ça va c'est pas trop con Ce que je veux dire Non ça va Je vais pas dire une connerie Tout le monde va pas sur de ma gueule Puis au final On loupe notre tour Et on le dit rien Et puis on est frustré Et tout Mais ça c'est des trucs Qui arrivent Enfin quand on en parle Entre nous On se rend compte Que ça nous arrive à toutes Et que parfois On a quelque chose à dire Dans un débat Mais on n'ose pas le faire Alors que Bah on a autant Je crois qu'on a autant De choses à dire Qu'à les mecs Mais juste On va pas avoir ce courage Et du coup On développe un peu Des mécanismes entre nous D'empowerment Par exemple au camp Comme on s'est rendu compte De ça Que c'était toujours Les mecs qui prenaient La parole dans le débat On s'est dit Bon bah ok On va prendre la parole ensemble Comme ce qu'on fait ce soir Moi ça me rassure à fond Parce que sinon Je suis jamais trop à l'aise Bah au camp On s'est dit Bah on va essayer A chaque fois Si on a envie De dire quelque chose On prépare nos interventions ensemble Et on prend la parole ensemble Et clairement ça marche Donc c'est vraiment Être consciente De l'oppression qu'on subit Et se dire Bah voilà On est des camarades On est des sœurs Et on s'entraide Et on se donne confiance L'une en l'autre Alors un des arguments Qu'on nous balance aussi C'est de dire Oui mais dans vos trucs non mixtes Vous excluez les hommes Même ceux qui veulent vous soutenir Et donc effectivement Donc nous on a D'abord on a jamais dit Qu'on refuse le soutien des hommes Donc les hommes qui sont pro-féministes C'est très bien entendu Et ils font le faire C'est pour ça que nous à l'ALSER On est une orga féministe En tant qu'organisation Qui est une orga Où il y a des hommes aussi Et les hommes à l'ALSER Se disent pro-féministes Et donc c'est important évidemment D'avoir des relais chez les hommes Pour pouvoir porter Tout ce qu'on réfléchit entre nous En non mixte et tout Le porter dans des espaces mixtes C'est un d'autant plus de poids Si on le porte en tant que femme Mais qu'en plus C'est des hommes qui nous soutiennent Donc évidemment tant mieux Et ça on va évidemment Pas mettre de freins là-dessus Donc nous on peut que encourager Les initiatives de mecs Qui vont nous soutenir A partir du moment Où ces initiatives d'hommes Respectent notre volonté De nous organiser en non mixte De nous auto-organiser En non mixte Et ça c'est le préalable Qui est super important pour nous Mais alors en plus Pourquoi on ne rejette pas Non plus l'action des hommes C'est parce qu'évidemment Les questions que nous On soulève dans nos espaces Non mixtes En tant que féministes C'est des questions Comme je l'ai dit tout à l'heure Qui concernent l'ensemble de la société Il n'y a pas des questions femmes C'est des questions sociales Sur lesquelles on porte un regard En tant que femmes Qui avons une position particulière Dans la société Mais c'est des questions sociales Et quand on dit Qu'on est une organisation féministe C'est pas pour défendre Juste les droits des femmes C'est parce qu'on a une vision De société féministe La société qu'on veut construire L'alternative qu'on veut construire C'est une société égalitaire Dans tous les sens du terme On essaie de s'attaquer A tous les mécanismes de domination Donc c'est une vision Beaucoup plus globale Que juste de street intérêt des femmes C'est dans l'intérêt De l'ensemble de la société Pour aller vers une société Réellement égalitaire En plus comme l'a dit Céline Tout à l'heure C'est pas parce qu'on a Une organisation de gauche Qu'on va pas reproduire Des mécanismes sexistes Au sein de notre organisation Et donc je trouvais ça intéressant Je sais pas s'il y en a Qui ont déjà lu la BD Crocodile C'est une BD où ils ont dépeint Toutes les situations sexistes De la vie quotidienne Et l'auteur explique Pourquoi est-ce que j'ai mis Les mecs en crocodile Dans cette BD Et en fait il explique Que tous les mecs Même les mecs très bien Même les mecs de gauche Peuvent un jour Devenir des crocodiles Et peuvent un jour Se retrouver à opprimer quelqu'un Parce que c'est des mecs Mais sans en avoir conscience Et donc Et donc c'est vrai que C'est vraiment pas l'idée De voir les mecs comme des ennemis Loin de là Au contraire Les mecs pro-féministes Sont nos alliés Et du coup Comme je l'ai déjà dit Pour nous c'était très très important De souligner le fait que On voit vraiment pas ça Comme une fin Mais vraiment comme un outil Et comme un moyen Et que ça doit rester des moments Mais qu'on n'est pas On veut pas que ça se généralise Il faut qu'on continue à lutter Dans la mixité C'est juste pour Alors pour clôturer un peu cette intro De reprendre la phrase Qu'il y a dans l'appel à la manif Justement Dire un des objectifs de cette manif C'est pouvoir se renforcer Pour continuer à lutter Au-delà Et donc ça ça veut dire Pouvoir revenir dans des espaces mixtes Notamment de mobilisation Donc par exemple Des manifs syndicales On puisse revenir encore plus fortes En tant que femmes Pour faire peser nos revendications femmes Je prends juste un exemple Après j'arrête de parler Mais sur Art Bovenard C'est tout autre chose Qui se crée à Bruxelles Je sais pas si vous avez suivi un petit peu Moi ça m'a frappée De voir que dans les dix points Dans les dix cris du coeur Qu'ils ont mis en avant Il n'y en a pas un qui parle des femmes Donc il y a dix cris du coeur Mais pas spécialement Sur la moitié de la population Donc ça c'est déjà Pour moi c'est déjà un souci Après on peut répondre comme argument De dire oui mais les questions femmes Justement sont transversales Et apparaissent dans tous les points Ok ça peut être un argument Sauf qu'il y a eu la réunion La semaine passée Pour organiser la parade Avec les dix groupes Qui correspondent aux dix cris du coeur Et dans les réunions pour chaque groupe Personne ne parle des femmes Il y a juste le groupe Où on parle de solidarité entre générations Où on dit qu'il faudrait construire plus de crèches Où ça pourrait éventuellement Conseiller plus particulièrement les femmes Mais personne ne parle des femmes là-dedans Donc ça montre bien aussi Que si on n'est pas tout le temps Là derrière En train de revenir Pour dire qu'on ne nous oublie pas On est la moitié de l'humanité On a une position particulière Dans cette société patriarcale Si on n'est pas là En train de le répéter tout le temps On nous oublie d'office Et donc l'idée de cette manif C'est qu'on puisse se renforcer Pour après continuer dans le mouvement A ce qu'on ne nous oublie pas A ce que nos revendications soient là Et à ce qu'on puisse prendre en compte Cette oppression particulière Dans la lutte pour l'émancipation et l'égalité Je pense que tu as tout à fait raison Quand tu dis qu'il y a une illusion d'égalité Et qu'il faut absolument qu'on en revienne A des choses plus anciennes Moi c'est en fait au départ Je pensais que l'égalité Elle était de la mythicité Et que la mythicité devait être partout Et c'est ça l'égalité Et puis c'est un collègue à moi Qui a près de 60 ans Qui m'a dit Mais tu sais La non-mixité Et les moments de non-mixité C'est une revendication des féministes Dans les années 60-70 Et moi je ne le savais pas Et puis c'est lui qui m'a dit Mais c'est super C'est très bien Et il le faut Et qui m'a informé là-dessus Et je me rends compte Qu'aujourd'hui On est vraiment choqués Ça paraît Quand il y a une initiative non-mix Les gens sont choqués D'un point de vue émotionnel Tellement fort Et puis on se permet De dire des choses Sur la non-mixité Quand les femmes s'organisent De façon non-mix Quelle que soit la façon Que ce soit en manifestation Les gens se permettent De dire des choses Qui ne se permettraient pas Sur le mouvement indigène Sur d'autres mouvements Qui sont comme ça Autonomes Et bien On reconnait leur droit À s'organiser De façon autonome Et non-mix Et je pense que Que ce soit en manif Ou que ce soit en regard Et peu importe On décide On fait ce qu'on veut Et puis merde Que par rapport aux oppressions Mais c'est vrai que Le sexisme C'est une oppression transverselle Donc ça se couple Parfois à d'autres oppressions Donc on parlait De l'oppression capitaliste Il y a aussi L'oppression raciste Et tout Et donc c'est intéressant Là je ne sais pas Ce que ça va donner J'ai entendu parler Du fait que Dans le mouvement des sans-papiers Il y avait des femmes sans-papiers Qui voulaient Être visibles aussi Ce jour-là En tant que femmes sans-papiers Qui sont Opprimées de manière multiple Mais aussi Encore plus En tant que femmes Peut-être que tu pourras M'expliquer Parce que J'ai juste pu en mettre C'est juste une idée Pour l'instant Mais je trouvais Je trouvais que ça avait Tout son sens En tout cas Au sein d'autres oppressions Comme en tant que sans-papiers On visibilise aussi Les femmes Puisqu'elles sont Encore plus opprimées Par rapport à ce que Tu disais aussi Sur comment répondre Aux hommes Qui se sentent Attaqués personnellement C'est super compliqué En fait A chaque fois De réussir A prendre de la distance C'est-à-dire C'est pas des attaques personnelles Et de parler du patriarcat En disant Souvent C'est des oppressions Qu'on va reproduire De manière inconsciente Y compris Dans le sein de nos orgas Y compris Au sein de notre couple De notre famille Et souvent On s'en rend pas compte Que ce soit En tant qu'homme Ou en tant que femme Et donc J'aimais bien La justification De l'auteur de Crocodile Qui disait Justement Tout homme Est potentiellement crocodile Je trouve que ça peut servir aussi Parfois Le ressenti De certains hommes Qui vont soutenir Ce type d'initiative Donc par exemple J'ai lu Le commentaire De Tom Goldschmidt Qui disait Sur Facebook Qu'il soutenait Notre manif Parce que justement Il se sentait pas du tout Attaqué En tant qu'homme Et qu'il trouvait Que c'était nécessaire Et qu'en défendant Le droit des femmes En fait On défend le droit Des autres aussi Donc qui arriva En faire une lutte commune Et autre chose aussi Qui sert souvent De manière un peu Pédagogique Didactique Pour expliquer les oppressions C'est que comme souvent C'est une oppression invisible En tant que femme Si on prend comme exemple Racisme Là c'est beaucoup plus Ça parle beaucoup plus aux gens Et quand on parle De mouvements noirs Justement Où ils se sont réunis De manière En excluant les blancs Mais pas dans Pas dans un esprit Contre eux Mais juste pour pouvoir Libérer leurs paroles Juste dans une idée D'un power man Là généralement Les gens comprennent Ils disent Ah bah oui C'est évident On comprend Mais en tant que femme C'est la même chose On subit une oppression spécifique Et donc c'est normal De passer par des moments Comme ça Pour pouvoir nous construire Ce qu'ils disaient Ce qu'ils disaient en fait C'est que Bah j'hésite C'est que C'était pas en stigmatisant Encore une fois Une partie de la population Qu'on arriverait A une fraternisation Entre les hommes et les femmes Et à l'égalité Et je dis là Mais mec C'est C'est un moyen C'est pas une fin en soi Cette BD C'est un moyen C'est pas Évidemment qu'on a pas envie Que tous les hommes Sont des crocodiles C'est juste un moyen De souligner Les oppressions individuelles Que ces femmes subissent Et c'était super fou De se faire entendre Mais en plus Ce que tu disais C'est énorme Le gars Il a Il a Comparé ça A dire Oui en fait C'est une oppression Par rapport aux hommes Et ça c'est scandaleux Il y en a qui osent Comparer C'est comme ça Moi je trouve que C'était pas C'est pas con de parler Du racisme inversé Et tout Parce que oui Ça existe Enfin tu vois Il y a parfois La haine du blanc Mais tu peux pas comparer Le racisme envers les blancs Au racisme envers les noirs Et surtout Tu dois tenir compte Que le racisme envers les blancs En voyant là Quand il y en a Souvent c'est une réaction Face à l'oppression Où tu vas avoir une réaction Mais voilà Peut-être que A force de subir une oppression Parfois ça va développer Une haine de l'homme Mais parce que Tu t'es fait violer Parce que t'as subi Des agressions continuellement Et tu vas finir par développer Une espèce de De haine Mais pas contre Contre un homme Mais contre le patriarcat Et donc C'est scandaleux Qu'il y ait des mecs Qui osent Qui osent comparer Le truc C'est un résistant C'est-à-dire genre Il faut juste qu'ils arrivent A se mettre à notre place Mais c'est impossible C'est comme se mettre à la place D'ailleurs quand on est blanc On peut dire qu'on se soutient Mais ouais Moi je voulais réagir Sur la question que tu posais De comment intégrer Tout ce qu'on peut apporter En non-mixité Comment l'intégrer Dans des espaces mixtes Mais justement C'est dans la non-mixité Qu'on trouve les façons De pouvoir l'intégrer Dans la mixité Ce que je veux dire C'est que Quand on prend l'exemple Du travail qu'on essaye de faire Nous avec Féminisme Heuillet On réfléchit ensemble A comment par exemple On va intervenir Dans le congrès de l'LCR Par exemple Pour des trucs Des questions internes à la con Mais c'est quand même Intervenir dans le congrès Pour que dans le congrès On prenne en compte Les questions de femmes Et donc je me rappelle D'une fois Où il fallait élire La direction de l'organisation Et on avait dit Qu'on n'a pas beaucoup de femmes Dans l'organisation C'est une réalité Sur laquelle on travaille C'est un quart C'est ça ? Ouais un truc comme ça Un quart de femmes Ouais à ce moment là C'était un tiers C'était déjà un peu mieux Et donc on avait dit Au minimum Un tiers de femmes Dans la direction Pour que ça ressemble un peu Et donc on avait dit Alors s'il y a 15 personnes Dans la direction Nous on se présente On se présente à 5 En bloc Et donc soit vous votez Pour nous 5 Soit pour personne Il n'y a pas de femmes Dans la direction Et après il faut assumer Qu'on est une organe féministe Sans femmes dans la direction Et ça c'est un truc Qu'on avait décidé Entre nous avant On avait discuté de ça Et donc c'est un outil Si tu veux Pour essayer de faire passer Nos idées Qui en plus C'était même pas quelque chose En contradiction Avec les options politiques Qu'on a prises C'était pas quelque chose D'agressif ou d'opposé Ça allait dans le sens Des prises de position De l'organisation Qui est féministe Si on veut être conséquent Alors on intègre Une direction Qui est à l'image De l'organisation Et ça on l'a fait Parce qu'on a pu Dans un espace non mixte Élaborer cette petite stratégie C'est des petits détails Mais voilà Moi je pense que Ça a une démonstration De comment dans des moments Non mixtes On peut imaginer Des façons de faire passer Ce qu'on veut faire passer Dans des espaces mixtes Donc il y a ça Il y a la façon D'intervenir collectivement La façon d'organiser Comme maintenant Des âges ouverts On aurait pu parler De pourquoi on fait Une manif non mixte Rien qu'entre filles On aurait pu faire ça Et là on s'est dit Ça interpelle aussi des hommes Et donc on peut en parler En mixité Je pense que ça fait avancer Le débat aussi Dans la mixité Aussi la façon De pouvoir structurer Sa parole De pouvoir structurer Nos idées Souvent quand on Quand on discute De questions féministes Comme ça rapidement Voilà c'est très Très plic-plac Très impressionniste Comme ça Et bien si on prend le temps De se voir en non mixte Pour essayer d'argumenter un peu Par exemple on a sorti Un programme Un programme féministe Qui était en fait Un condensé De toutes les revendications Qui sont éparpillées Dans le programme De toutes leurs gars Et c'est nous Qui l'avons réfléchi Entre nous Pour qu'on ait un programme Structuré Qui ressemble à quelque chose Qu'après on puisse Distiller dans le reste Du Qu'il y a un chapitre À part dans le programme Qu'on puisse distiller Et donc je pense Que dans les espaces non mixtes Comme on l'a dit tout à l'heure C'est vraiment un outil Pour pouvoir faire avancer Nos idées Dans la mixité Puisque l'objectif De cet outil C'est de retourner après Dans des espaces mixtes Pour faire avancer Les luttes vers l'égalité Sur la question De Fourencine De dire ok A la non mixte Mais pourquoi une manif Spécifiquement non mixte On a cité tout à l'heure Donc le fait Que ça interpelle Et ça c'est clair C'est indéniable Que le fait Qu'on fait une manif non mixte Tout le monde parle que de ça A la limite On parle même plus du contenu On parle du fait Que c'est non mixte Donc ça fait de la pub Après c'est de la pub superficielle Parce qu'encore une fois Tout le monde s'attache S'attache seulement A ce fameux moyen d'un homicité Qui n'est pas une fin en soi Et donc on oublie peut-être Parfois les revendications Qu'il y a derrière Mais n'empêche Qu'en attirant l'attention Sur ça Après on peut revenir Avec le contenu nous-mêmes Ça nous donne une publicité Pour qu'on puisse parler Du contenu publicité Qu'on n'aurait peut-être pas Si on avait fait juste Une manif comme ça Pour le 8 mars Parce que l'intérêt D'interpeller là-dessus C'est aussi de casser Avec le politiquement correct Tout le monde fait un truc Pour le 8 mars Pour les droits des femmes Tout le monde Même les gros machos À la con du MR Et donc de faire une manif Qui provoque un peu comme ça Ça permet aussi De repolitiser le débat Et de dire non C'est la journée internationale Des droits des femmes Qui est une journée Qui est aussi le fruit De luttes sociales Ça commémore les luttes sociales Que les femmes ont portées Donc c'est pas un truc comme ça Juste on s'offre des fleurs On se fait des bisous Et puis voilà Toutes les femmes sont gentilles Donc la non-mixité Cette façon d'interpeller C'est aussi l'intérêt De casser ce truc De politiquement correct Et donc de repolitiser tout ça D'où l'intérêt d'avoir C'est pour ça qu'on a un appel Sur cette manif du 8 mars On a un appel qui tient en une page Où dedans il y a du contenu Et c'est ce contenu Qu'on veut mettre en avant Et donc je reviens sur ta question De qu'est-ce qu'on fait Concrètement dans cette manif Donc c'est une manif Où on va pas seulement se promener On a choisi d'aller dans les rues de Saint-Gilles Pour pas faire la promenade Nord-Midi habituelle Mais on va aller dans les rues de Saint-Gilles En s'arrêtant à des endroits symboliques Qui symbolisent un aspect De l'oppression des femmes Ou un aspect de nos voies d'émancipation Et donc on va s'arrêter par exemple Devant l'ONEM évidemment Pour parler des trucs du chômage Devant la maison communale Pour parler du manque de représentativité En politique Devant le CPS sur les questions de la pauvreté Devant le syndicat Pour parler du fait Où elles sont nos revendications Dans les mouvements syndicaux Mais on va aussi s'arrêter Sur des endroits positifs Donc par exemple On passe à la place des héros Qui est après la rue de Suelle Qu'on va rebaptiser la place des héroïnes En disant on est toutes héroïnes Enfin voilà des trucs Pour dire qu'on a aussi Pour pas nous montrer comme victime tout le temps Parce qu'on n'est pas que victime On est aussi actrice de notre émancipation Et donc on veut aussi pouvoir mettre ça en positif Et on va faire notamment des prises de parole Aux parlophones de l'avenue Rosa-Luxembourg En plus qui s'appelle comme ça C'est Stalingrad ou Rosa-Luxembourg On peut choisir le nom Nous on choisit Rosa-Luxembourg Et donc on va s'arrêter au mégaphone Pour porter notre voix Enfin pour avoir un truc en positif Et donc l'idée de cette marche Elle est non mixte ok sur la forme Mais après sur le contenu On a vraiment des trucs à dire Et ces trucs à dire On va les faire par ces petits arrêts symboliques Où il y aura des petites prises de parole Et des actions Sur le fait que ça apparaît Ça donne l'impression que c'est une manif anti-mec Donc aussi dans l'appel On a pris soin de mettre à la fin Que si les hommes qui veulent nous soutenir Ils peuvent nous soutenir avec différentes façons Donc c'est déjà de faire la promotion de cette manif Et puis c'est aussi par exemple Si on est sur des réseaux sociaux De mettre une petite étiquette sur son profil En disant je soutiens la manif féministe non mixte Comme tu as cité tout à l'heure Henri Goldman Mais voilà il y a des gens qui peuvent faire ça en tant qu'homme Moi c'est pas grave Je crois que c'est un petit peu Ils ont la même opinion peut-être là-dessus Et donc je pense que c'est aussi une façon de soutenir cette dynamique-là Même s'ils ne seront pas dans la manif Ils peuvent la soutenir de façon périphérique Ils peuvent en parler avant Mais ils peuvent en parler aussi après Répercuter un peu ce qui s'est dit dans cette manif Et l'intérêt que ça avait de faire une manif non mixte sur ces thèmes-là J'insiste que c'est sur ce contenu-là C'est pas juste une manif C'est pas juste se promener entre femmes dans la rue C'est sur un contenu Ça vraiment c'est important d'insister sur le contenu Et alors Qu'est-ce que je voulais dire en plus ou moins ? Vous voyez sur les questions de la stigmatisation des hommes Moi je trouve que c'est Si on les stigmatise peut-être à un moment dans une BD En tant que Crocodile Les femmes elles sont stigmatisées tout le temps Toute la vie et à tous les jours Et donc cette histoire de sexisme inversé au racisme inversé Pour moi quand c'est inversé C'est plus du racisme et c'est plus du sexisme C'est juste une réaction Et au sexisme comme a dit Pauline Mais c'est vrai que c'est super dur d'argumenter ce genre de choses-là Surtout quand on tournait face à des gens Qui veulent pas entendre ça Et qui disent Allez comme tu disais On va retourner dans une fraternité ensemble Alors que Même si on est pas anti-mec Il faut pouvoir Anti-homme Il faut pouvoir reconnaître l'oppression Et admettre qu'elle est là Et ça c'est pas C'est pas spécialement venir avec une attitude Offensive et agressive Ou guerrière ou quoi C'est juste constater une réalité Et à partir de cette réalité Se dire alors est-ce qu'on peut Se bouger ensemble de façon solidaire Pour la dépasser Et ça je pense qu'on peut le faire Et pour qu'on y arrive Je pense qu'on a besoin de deux moments non mixtes Où c'est les femmes qui définissent la façon de le faire Et alors que les hommes nous rejoignent S'ils veulent nous rejoindre Et tant mieux s'ils nous rejoignent quoi Je peux dire encore un petit truc ? Non Merci Mais parce que Attends je réfléchissais Ah oui Avec vos crocodiles et tout Au fait que Ça permet aussi de juste Mettre des mots parfois Sur des oppressions Et essayer de le faire De manière non agressive Mais l'autre jour Je me suis fait engueuler Par un mec Qui voulait m'inviter à boire un verre J'ai dit non Et il m'a engueulée Il m'a dit Mais quoi ? Pourquoi tu veux pas boire un verre ? Je te l'offre Ben non j'ai pas envie Mais j'ai juste dit Mais pourquoi ? Tu m'engueules ? Et alors il dit Ça va pas correspondre Mais je te l'offre Je te l'offre Ouais Ben pourquoi tu m'engueules Si je refuse ? Et je trouve que Rien qu'oser mettre des mots quoi Oser dire Oh là tu te rends compte Qu'il y a un truc bizarre Dans ce que tu fais Enfin qui n'est pas bizarre en fait Qui est l'oppression patriarcale Mais le mettre en évidence quoi Et aussi c'est Rita Qui parlait des slut walks Où justement On va prendre la rue la nuit Et aussi oser s'habiller Comme on en a envie quoi Parce que c'est aussi Des marches qui existent Et je trouve qu'elles ont Le mérite d'exister Et elles ont été lancées Je crois au Canada Après qu'un flic Aie dit Après qu'une femme Se soit fait violer dans la rue Un flic s'est exprimé Voilà Il s'est exprimé publiquement En disant Elle l'a bien cherché Elle était habillée comme une salope Et du coup Il y a plein de femmes Qui ont réagi en prenant la rue En disant Ah ben on a le droit De s'habiller comme des salopes D'où le fait de faire des slut walks Et de se réapproprier la rue En s'habillant comme on en a envie Avec des décolletés si on en a envie Des mini-jupes si on en a envie En montrant bien Ben oui C'est pas parce qu'on porte une mini-jupe Qu'on a envie de se faire violer Qu'un décolleté qu'on a envie Qu'on bat de nos seins Et donc je trouve que Les deux sont combinables Je crois que le choix de l'heure Là on fait une manif super tôt A 10h30 C'est parce qu'on avait envie De justement permettre De rejoindre plusieurs actions féministes Qui ont lieu ce jour là Et de pas diviser justement Ce qui se passe le 8 mars Et comme il y a un festival Qui s'appelle Game Over à Saint-Gilles Mais on avait envie de rejoindre le festival Et de pouvoir y participer Et donc on s'est dit Ben voilà le festival commence à 13h On va faire en sorte que ça se termine A ce moment là Mais sinon je trouve que Le fait de prendre la rue Aussi à une heure Qui n'est pas permise aux femmes Parce que c'est ça l'exclusion Il y a des espaces Qui de fait sont non mixtes On va jamais croiser des femmes Dans certains quartiers A une certaine heure Ou dans une certaine tenue C'est ça la non-mixité subie Qu'on n'a pas le choix Les femmes subissent Une oppression spécifique Et l'exploitation En tant que femmes Dans le système capitaliste C'est une double chose Repression et exploitation Et souvent Les mouvements de gauche disaient Il faut d'abord lutter Pour les revendications des travailleurs Et ensuite Une fois qu'on aura obtenu la révolution On verra pour les questions des femmes Et on voit que c'est faux Déjà maintenant On voit que c'est faux Si on... Comment ? Non, non Mais partout Où ça a été le cas Si ce n'est pas pris À bras-le-port Dès le début Des luttes Ça n'aura pas vraiment lieu Et comme elle taille En Russie Elle en parlait déjà De prendre la lutte des femmes En question En compte Le débat c'est vraiment De se demander Si cette marche C'est une bonne chose De la faire Miss ou non-misse Et ma réflexion Elle a évolué Je me dis maintenant Qu'en fait C'est hyper important De la rendre visible De la non-mixité Parce que ça s'est perdu De génération en génération Donc déjà Ma génération La non-mixité Elle en a eu À peine Mais alors La génération en dessous Moi je suis prof Des gamins dont je m'occupe Qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans C'est très 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 loin L'image qui est véhiculée De la femme Par la télé-réalité Ou par les émissions Qui regardent en majorité On est très 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 loin Des revendications féministes Et aujourd'hui Une prof d'amour Chez les gamins de 15, 16 ans Et c'est même indispensable Si on se met en couple C'est de donner tous ces codes Tous ces mots de passe Ou pour les mêles et tout Donc si tu ne le fais pas Tu n'es pas amoureux Bref il y a plein de petites choses Comme ça Je me dis que les gamines Moi ma fille elle a 14 ans Elle a envie de venir à la marche Mais elle ne serait pas venue Si c'était mixte Je pense qu'elle ne serait pas venue Et elle découvre en fait Tout à l'heure Du coup on a discuté De la non-mixité Mais elle ne savait pas du tout Ce que c'était Et elle ne voyait pas d'intérêt Et on n'en avait jamais parlé Donc je pense que la promotion Et la visibilité Et la non-mixité Que ça sorte Les débats internes Dans les orgasmes C'est une bonne chose Pour que des femmes Puissent se rendre compte Qu'il y a des espaces De non-mixité Où elles peuvent se défendre Donc c'est un système patriarcal Dans lequel tu naîtes Et tu grandis Et donc on ne te demande pas Un moment donné Est-ce que tu es d'accord Ou pas avec T'en es imprégnée Et donc c'est pour ça Que c'est super dur C'est que c'est inconscient Et que c'est vicieux Et donc pour vous Est-ce qu'ils ont intérêt A lutter contre Cette domination A lutter contre Ils sont eux-mêmes Des dominants Bah c'est comme C'est peut-être un peu Non mais pour moi C'est un peu scié La branche sur laquelle Tu es assis Enfin tu vois C'est Quand tu possèdes Je ne sais pas moi Quand tu possèdes des richesses Mais que tu es quand même Pour l'égalité Des richesses Bah c'est la même chose Que tu renonces à des trucs Mais Tu vois C'est à un moment donné Te dire Ah bah j'ai des privilèges Mais est-ce que c'est justifié Bah non moi j'en veux pas de ces privilèges Alors que la personne à côté de moi Les aime pas Et donc Je trouve qu'il n'y a rien de honteux Pour un mec De dire Bah j'ai des privilèges Mais j'en veux pas Et j'y renonce Et donc je lutte Contre le fait d'en avoir Mais par contre Je crois que c'est un peu Un mythe bisounours De se dire Oui on va Les convaincre gentiment Alors tu vois C'est comme les gens Il y a des gens dans le ruc Qui me disent Oui mais quoi Il faut parler avec les patrons Tu vois Si tu leur expliques Comme tu viens de me le dire A quel point ils sont reprimés Tu crois pas qu'ils vont être mal Il y a des gens qui croient ça Et je crois qu'il y a un peu Un mythe On va pouvoir causer Et les convaincre Alors que Il y a qu'est-ce qui est une différence Parce que Ceux qui sont riches Sont conscients Qu'ils ont des privilèges Alors que les hommes Je suis pas sûre Qu'ils sont conscients Qu'ils ont des privilèges Par rapport aux patinaires Par rapport aux riches C'est la même chose Par rapport aux riches C'est la même chose J'ai entendu quelqu'un Qui croyait qu'un salaire moyen Il disait Prenons un salaire moyen 3000 euros par mois T'as rien quoi Et c'était une assemblée En fait je me souviens C'était une assemblée syndicale Et c'était un syndicaliste Qui était à la tribune Et le gars il a dit Un salaire moyen Il est par exemple 3000 euros T'as là Oh putain T'es pas dans la vraie vie Tu vois Oui mais alors Tu fais la moyenne Du gars qui gagne Mais la moyenne c'est 3000 euros Oui Sauf que la majorité N'enverra jamais la couleur Est-ce que vous pensez Que eux ils en sont victimes Aussi finalement Du patriarcat Ça dépend aussi Tu parles du patriarcat Qui pose des normes Parce que là On rejoint aussi Les luttes LGBTQI Tu vois Si on se bat Contre le patriarcat Qui impose des normes Alors il n'y a pas Que le patriarcat Qui impose des normes Il y a aussi d'autres normes Qui sont imposées Par d'autres mécanismes De domination On peut se battre ensemble Contre des normes Qui nous cloisonnent Et ça c'est vrai Que ces normes là Peut aussi opprimer Les mecs quelque part Je dirais Mais on ne peut pas Comparer cette oppression Des normes A l'oppression patriarcale Que nous on vit en tant que femme Parce que la oppression Patriarcale Ce n'est pas juste Des normes de vie C'est aussi des trucs De mécanismes concrets Économiques On en a parlé De la violence quotidienne Des choses qui vont Beaucoup plus loin Que juste des normes De dire Tu ne peux pas pleurer Parce que tu es un mec Ou tu ne peux pas mettre De jupe parce que tu es un mec Enfin des trucs comme ça Je peux comprendre Que ces normes là Soient quelque part oppressantes Pour des mecs Qui n'ont pas envie De rentrer dans ces normes là Et là on peut se battre ensemble Contre ces normes là Mais ces hommes là Ce sont aussi des hommes Et en tant qu'hommes Ils ont aussi une position Dans la société Qui n'est pas la même Que les femmes Et ça il faut qu'ils Le reconnaissent quelque part Mais en effet Cette conscience là Il faut qu'elle se construise Et c'est aussi A l'intérêt de la lutte féministe De pouvoir construire Cette conscience là Pour savoir Dans quel jeu on joue Dans quelle société on est Quels sont les mécanismes De domination Et les hommes Ils ont intérêt aussi A vivre dans une société Où tout le monde Est émancipé Aussi Il y a les hommes C'est aussi une liberté Pour eux Dans ce sens là Et peut-être Quand on lutte Pour l'égalité Hommes-femmes On lutte aussi Pour l'égalité en général Parce qu'il faut réussir À le voir C'est des avancées Pour toutes les luttes En fait Quand on arrive C'est vrai que ça C'est un argument Et après Je trouve que Par rapport à des trucs Qui ont été dit L'oppression de la femme Je ne crois pas Qu'elle soit uniquement économique On le voit bien Quand on parle Entre nous C'est bien plus que ça C'est économique Aussi Mais c'est une violence Parmi d'autres Il y a toutes les autres Notamment la violence physique Ou la violence morale Tout ça C'est des violences Que l'on subit aussi Et Le patriarcat N'est pas né Avec le capitalisme Il existait déjà avant Et donc C'est une oppression Sur laquelle s'appuie Parce que le capitalisme S'impose En s'appuyant Sur les divisions Mais On ne peut pas Simplifier en disant Oui Le patriarcat A été créé Par le système capitaliste On a déjà observé Une oppression De la femme Par l'homme Avant Et Il pourrait y en avoir Après Enfin je veux dire Dans les systèmes Dissocialistes Il y avait aussi Une oppression de la femme Donc je crois Que ce n'est pas seulement Une question de système Et qu'on ne peut pas Résumer Qu'on ne peut pas Le résumer comme ça Et il faut aussi insister Sur le fait Que ce n'est pas Une oppression Qui s'est installée Comme ça Gentiment C'est comme Par rapport au racisme Et avec l'esclavage Qui ne s'est pas fait comme ça Ils sont passés par la violence Pour pouvoir réduire les noirs A l'esclavage Les noirs n'ont pas accepté Tout de suite Ah oui on va travailler gratis Ils sont passés par la violence De masse Mais pour les femmes C'est la même chose Et donc Toutes les violences conjugales Les violences sexuelles C'est des violences Qui permettent D'exploiter la femme Au quotidien Et donc Et donc Quand on dit Oui on risque de se diviser De diviser la classe ouvrière Mais On est divisé à ce niveau là Parce qu'on ne vit pas Les mêmes oppressions Un homme n'a aucune idée De l'oppression quotidienne Vécue par une femme Juste parce qu'elle est une femme Quand on parle Des violences conjugales C'est juste hallucinant Une femme sur quatre A déjà été violée Par son compagnon En Belgique Aujourd'hui Une femme sur quatre Par son compagnon Enfin je veux dire Ça arrive tout le temps quoi Et si on parle entre nous Toutes les femmes Ont déjà été violentes Ont déjà subi des violences Des violences Donc On ne peut pas A ce niveau là Je trouve qu'on est divisé Et qu'on doit pouvoir L'accepter Et dire Bah oui On lutte en tant que primé Contre l'oppression Spécifique Dont on est victime Et c'est vrai Que c'est intéressant De faire le parallèle aussi Parce que C'est des trucs Qu'on entend parfois Mais dans le milieu De la gauche quoi Que c'est une lutte Petite bourgeoise Quand on parle Bien que ça va diviser La classe ouvrière C'est des trucs Que j'ai déjà entendu À gauche Et c'est les mêmes choses Qu'on entend Quand on lutte Au niveau LGBTQI On va dire aussi Oui mais bon C'est moins important Les droits des homos Tu peux en parler après On va d'abord On va d'abord s'occuper Du capitalisme Et une fois qu'on sera Débarrassé du capitalisme Là on pourra parler De ces luttes là De mettre ça En second plan Et dire Oui mais c'est Petit bourgeois D'en faire quelque chose Dans le temps Alors que J'ai adoré le film Pride Pour ça Vu que c'est un film Grand public Qui a permis de le visibiliser Mais justement Il y a des oppressions On peut faire le lien Avec les différentes luttes Et on doit les voir Enfin en tout cas La LCR C'est comme ça Qu'on le conçoit On n'est pas d'abord Anticapitaliste Et puis féministe Et puis écosocialiste Et puis antiraciste On considère que c'est des choses Tu ne peux pas les voir Séparément Ça part ensemble Et donc c'est pour ça Écosocialiste On ne peut pas dire Oui mais moi je suis Écologie Écologiste Et à côté de ça Soutenir des mesures Capitalistes Les deux sont ensemble Mais c'est la même chose Pour le féminisme Et ça c'est pas évident À gauche Ça dépend des courants Des différents courants de gauche Mais il y en a certains Où c'est encore mal vu Les luttes féministes Où on va dire Oui mais bon Tu peux en parler après C'est quand même pas C'est pas le plus important Non plus Ou tu risques de nous diviser Et tout Je crois qu'il faut Il faut refuser Ces implications C'est pas important Ouais Mais c'est encore plus important Parce que les phares Sont plus fortes Et donc Il va enrichir Le mouvement global Je propose que maintenant On les laisse conclure Comme ça Après on peut passer Aux deux petits points suivants Sur les dernières interventions Je suis d'accord Avec ce que Pauline a dit Donc je crois que c'est Effectivement trop simple De dire que le patriarcat Découle de l'économie Voilà Pour toutes les raisons Je voudrais juste rajouter aussi Que Il ne faut pas non plus voir Les différentes impressions Comme des choses qui s'additionnent Donc c'est pas On est femme Et en plus On est de la classe ouvrière Et en plus Peut-être qu'on est racisé Etc Et que ça s'additionne Comme si ça ne se transformait pas Parce que le problème Des oppressions C'est que ça ne s'accumule pas Comme ça Comme une lasagne C'est qu'en se mélangeant Justement ça se mélange Et ça se transforme Et c'est pour ça Que c'est super compliqué C'est super complexe D'y voir clair Dans ces mécanismes De domination Et donc Je pense que c'est une lecture Trop simpliste De pouvoir Aller mettre Les choses comme ça En En saucissonnant En saucissonnant En les choses Et en voyant En essayant de trouver Une origine Une fin Je crois que Ces trucs se transcendent tout le temps En fonction du contexte Dans lequel on est En l'occurrence ici En 2015 C'est pas la même chose Que dans les années 70 Et donc je crois que Il y a à chaque fois Une actualisation à avoir En prenant en compte Tous les éléments du contexte Et c'est pour ça Que c'est super compliqué C'est pour ça qu'on a besoin D'autres en vircules Pour y voir clair Dans ces mécanismes d'oppression Et que les espaces non-mix Sont en outils pour faire ça Après sur Cette question de la non-mixité Dans l'espace public Et donc pourquoi Une manif non-mix maintenant Donc on a quand même Une discussion A pendant que c'est La manif du 8 mars Là dessus Parce qu'on se disait aussi Certaines d'entre nous Dans la discussion On disait Il faut qu'on fasse Une manif de femmes Contre le gouvernement Et on se disait Ok mais bon On va faire une manif Le 8 mars Même si on disait On fait une manif Contre le gouvernement Qu'on appelle les hommes A venir et tout On va être combien On va pas rassembler 120 000 personnes Comme les syndicats Donc c'est de toute façon Pour faire une petite manif Ok à l'initiative de femmes Pour le gouvernement Autant faire un truc Qui a une apparence Plus radicale Et plus effectivement Provocatrice Pour mettre en avant Les questions de femmes Et que ça passe pas Dans le politiquement correct Comme je disais tout à l'heure On en a quand même parlé de ça Mais on voulait Que dans le contenu Ça soit bien lié Effectivement au contexte particulier Dans lequel on est maintenant Donc ce contexte particulier C'est ce gouvernement 100% à droite Et donc dans le texte Quand on parle de la revendication Qu'on met en avant On a pas voulu mettre Une liste de revendications On défend pas un programme Parce que ce qu'on veut aussi C'est une manie féministe De femmes qui viennent Un peu partout Donc on est peut-être Pas d'accord sur tout Mais notamment sur la prostitution Puisque c'est l'éternel sujet De débat Où on n'arrive jamais A tomber d'accord Donc on n'a pas Des revendications En spécialement listées Comme ça Mais en tout cas Dans l'appel On commence par faire le constat De dire que Ce gouvernement 100% à droite Nous attaque sur l'austérité Qu'on prend frontalement En tant que femmes Mais aussi Il y a des attaques Sécuritaires et racistes Et ça on veut mettre aussi Au même plan Comme on disait tout à l'heure On n'a pas envie De faire des séquences Avec des luttes prioritaires Et d'autres luttes Qui seraient secondaires Nous on veut prendre en compte Le contexte global Comme il est maintenant C'est à dire Un contexte d'austérité Sécuritaire Et raciste Et sexiste Et tout ça Ça va ensemble Et donc on part de ce constat là Et à partir de ce constat là On dit Ben voilà Nous on veut construire Une société réellement égalitaire Qui passe par Et donc je me rappelle plus Il y a toute une série de trucs Dans l'appel Effectivement ça rassemble Beaucoup de choses Parce qu'on avait envie De mettre beaucoup de choses Dans cet appel là aussi Pour dire le 8 mars C'est la journée internationale Des droits des femmes Et les droits des femmes C'est effectivement pas des petits trucs Ça concerne l'ensemble Des éléments de la société Donc on avait envie Que ça reflète un peu tout ça Dans cette journée là C'est pour ça aussi Que dans la manif On fait des arrêts symboliques Avec différents arrêts symboliques Sur différents thèmes Parce qu'on a envie De refléter un petit peu C'ensemble là Et donc tout ça Pour résumer Le fait de dire que Cette action non mixte Qui sort de l'espace privé De petites réunions De petites commissions Pour se mettre dans l'espace public A pour moi Un aspect un peu provocateur A l'objectif de mettre Une vision féministe Sur l'actualité Le contexte austéritaire Sécuritaire, raciste Tout ça d'aujourd'hui De remettre ça en avant Pour revenir dans des manifs mixtes Dans des actions mixtes Avec ces éléments là Et que ça passe pas inaperçu Parce que En parenthèse La manif de 120 000 personnes Il y avait eu un petit groupe Femmes à la fin C'était pas rigolo Parce que Les manifs syndicales En tant que femmes Youpi quoi Faut y aller Avec les pétards dans les pieds Et puis les petites remarques machos C'est juste insupportable Et donc Notamment pour revenir Dans ces manifs larges Dans lesquels on va continuer A venir en tant que femme Il faut qu'on puisse aussi Se renforcer en tant que femme Et avoir aussi Voilà Ce fameux truc D'empowerment notamment Et donc L'idée de cette manif non mixte En tant que manif Pas juste en tant que commission Une petite réunion C'est pour aussi s'entraîner à ça quoi S'entraîner à revenir dans des manifs mixtes En étant plus forte Et je pense que ça a vraiment De son utilité Et je voulais aussi dire que Donc tu parlais de trucs rétrograde Serge Je trouve que ça c'était quand même Assez trash Parce que pour moi Si on est d'accord avec les principes D'auto-organisation des femmes Il n'y a pas d'exclusif à faire Si les femmes décident De s'auto-organiser en commission C'est bien Si elles décident de s'organiser en manif Pourquoi ce serait pas bien ? C'est le même principe C'est la décision de l'auto-organisation On a décidé de s'auto-organiser Dans une manif Avec des arguments en plus Qu'on est en train d'expliquer ici Et donc il n'y a pas de raison De dire Voilà il y a des endroits Où on peut s'auto-organiser En non mixte Et d'autres qu'on ne peut pas Je ne vois pas très bien Où est la cohérence Donc voilà Pour moi tous les principes Qu'on a dit Sur l'organisation non mixte Les principes sont toujours les mêmes Après effectivement Où est-ce que ça s'applique en concret Ça a des rôles Et des conséquences Qui sont différentes Ça c'est vrai Et donc c'est vrai Que c'est intéressant De pouvoir en débattre Est-ce que c'est pertinent Maintenant d'avoir une manif non mixte Nous on pense que oui Parce que justement Dans ce contexte-ci Le mouvement des femmes en Belgique Est très faible On l'a dit On parle des mouvements antiracistes Et tout Antisexistes On n'en parle presque jamais Et donc une des façons Peut-être de pouvoir le renforcer C'est peut-être d'avoir Des actions un peu provoques Comme ça Pour un peu rentrer dedans Et se visibiliser quoi Et surtout être plus forte Pour revenir dans des actions mixtes après Parce que c'est important De dire aussi Que c'est juste une manif Que la révolution On ne va pas la faire Le 8 mars malheureusement Et donc Et donc L'idée c'est bien Comme on a mis dans l'appel Qu'on veut continuer Pour la suite Et alors oui Sur ce que tu as dit C'était intéressant Ce que tu disais Que effectivement Il n'y a pas un endroit Où la monicité c'est naturel On ne te donne pas la question Et donc c'est aussi pour ça Que je pense Que ce genre de manif non mixte Peut aussi attirer Un autre public Que le public militant Parce que dans le public militant C'est un peu bizarre Mais il y a tout un public Qui va Je suis sûre Que ça pourrait attirer des femmes Qui verraient une manif de femmes Alors elles y vont Si elles voyaient une manif Avec des mecs Elles n'auraient peut-être pas été Donc comme tu prenais L'exemple de ta fille Elle disait Moi je trouve ça chouette Si ça peut donner envie A d'autres femmes De manifester Qu'il n'aurait pas fait sans ça Donc voilà quoi Et on avait vécu ça concrètement Peut-être avec l'expérience du MDF On s'était mobilisés Contre l'interdiction du foulard A l'école Et du coup A cette occasion là C'était parti D'hommes musulmanes Qui s'étaient exprimés Justement on avait mis en avant Ne me libère pas Je m'en charge C'est elle qu'on doit écouter Et du coup C'était en 2010 Qu'on a participé à ça Franchement Les réunions non mixtes Qu'on a eues Avec les femmes musulmanes Qui portaient le foulard Ça cassait Mais tous les stéréotypes Qu'on peut entendre Tous les jours Parce que justement C'était un espace Super libéré Où il y avait des idées Fabuleuses au niveau De l'auto-organisation Et les manifs Qu'on a faites Je me souviens C'était juste Il y avait un punch De dingue Dans ces manifs Et je crois qu'effectivement Il y a une force Il y a une force Mais elle se voyait Enfin ça Ça rappelle vraiment le truc Est-ce que la non-mixité Choisit ou subit Parce que Quand tu parlais des piscines Là je m'enviens Dans un texte Que j'ai lu Pour préparer le truc avant Elle disait Imposer la mixité Quand on n'en a pas envie C'est tout aussi violent Que d'imposer la non-mixité Et donc obliger des filles A être avec des garçons Ou à enlever leur foulard Ou des trucs comme ça C'est super violent Tout aussi violent Que les forcer à le mettre Ou les forcer A rester entre elles Donc c'est vraiment La question du choix Qui est toujours Super importante Le féminisme C'est pas un truc De victime Tout le temps En train de se plaindre En train de dire Des trucs chiants Et tout Il y a une vitalité Dans le féminisme Qui est aussi Porteur d'émancipation Et porteur d'une alternative Et donc Les inscriptions C'est maintenant Jusque le 1er mars Pour qu'on puisse avoir Une idée D'un nombre de personnes Pour les réservations Et donc vous avez Le programme Tout ça sur internet Il y a des tracts Ici Que vous pouvez prendre Ensuite plus tard En été Il y a les rencontres Internationales des jeunes Qui se passent ici Dans le Limbourg Et donc Là c'est du 26 juillet Au 1er août Et donc c'est 500 anticapitalistes D'Europe principalement Mais aussi d'au-delà Qui se rassemblent Pendant une semaine Pour discuter de plein de trucs Voilà Écosocialisme Antiracisme Féminisme Notamment Avec notamment Cette fameuse fête Femme non-mix Qui fait débat Et alors Au niveau des rendez-vous Il y a aussi le 11 mars Donc la concentration syndicale Où c'est important Qu'on y soit Notamment en tant que femme Nous avec l'ALSER On va y être Avec un petit tract Donc on se verra Sans doute là-bas Mais bon voilà Il y a le plan d'action syndicale Qu'on peut débattre aussi Par ailleurs Voir ce deuxième plan d'action syndicale Est-ce que c'est vraiment Un plan d'action syndicale ou pas Mais en tout cas Il y a quelque chose Le 11 mars Où il faut y être Pour essayer d'approfondir Tout ça Et que les trucs Qu'on a fait en dessin Ne se perdent pas tant Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada